Avant-hier, le subconscient de Cléa aurait invoqué l'énergie oléum animal 50 mk pour un soin sur elle, tandis que mon subconscient aurait invoqué l'énergie oléum animal 200 mk pour un soin sur moi. A l'instar des effets de l'énergie oléum animal mentionnée dans la lettre 10494, cette énergie aiderait grandement les chamanes, quelle que soit leur espèce, à être moins attaquées spirituellement. Avant-hier, le subconscient de Cléa aurait invoqué l'énergie verbascom tapsus 100 mk pour un soin sur elle, et mon subconscient aurait invoqué l'énergie verbascom tapsus 300 mk pour un soin sur moi. Comme mentionné dans la lettre 10397, selon certaines sources sur internet, la plante verbascom tapsus est réputée pour conjurer les malédictions et repousser les mauvais esprits. Selon la magie, les énergies homéopathiques verbascom tapsus permettent de conjurer des malédictions et de détruire des mauvais esprits. Il y a davantage d'informations à propos des énergies verbascom tapsus dans cette lettre 10397. Concernant le décès mentionné dans ma lettre d'hier, j'ai apprécié que des âmes bienveillantes me disent qu'elles m'ont pris l'initiative de veiller à ce que l'amour triomphe, tandis que je me concentre sur d'autres sujets, tels que les soins énergétiques sur un grand nombre d'êtres bienveillants. Cela nous permet, à nous, âmes bienveillantes, de continuer à œuvrer pour que l'amour se répande de manière optimale partout. Elles m'ont confié qu'elles allaient profiter des conflits pour révéler à une personne de la famille, qui a une âme bienveillante, le véritable visage de certains membres de la famille. Cela me réjouit, car cette personne aurait autrement accordé une présomption d'innocence trop favorable à certains membres très proches d'elle selon la magie. Selon la magie, lors du décès d'une personne. Il peut ne pas y avoir d'attaque spirituelle, mais cela reste rare sur Terre. Certaines âmes malveillantes tentent de semer la discorde dans des familles unies par l'amour en créant des conflits. Certaines âmes malveillantes essaient de prendre possession du corps d'un héritier pour s'incarner tout en accédant à des richesses. En parlant de conflits, j'ai reçu un email de la personne mentionnée, indiquant qu'elle a reçu des messages désagréables de la part de certains membres de la famille. Selon la magie, des démons sont à l'œuvre, et certains d'entre eux sont incarnés depuis longtemps dans des corps de membres de la famille. Cela est en alignement avec ce que je perçois à travers mes canaux psychiques.